Bonjour à tous amis indépendants, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette chambre d'hôtel. Je suis sur Paris. Je suis monté deux jours en fait pour voir des clients. Il y avait une rencontre chumento hier soir. Un peu compliqué les déplacements en ce moment à la capitale avec les manifestations de pompiers qu'il y a eu. Mais bon, ce n'est pas grave, on avance quand même. Alors, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. C'était donc avec mon ami Benoît. Ça a duré plus longtemps que prévu, on a parlé donc de planification. Si tu as envie de voir un petit peu le type d'échange qu'on peut avoir au sein des membres du Memento, je t'invite à aller voir cette vidéo. Même chose hier soir, c'était vraiment un repas super chouette avec des échanges très intéressants. Et aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste parce que je vais passer la journée avec mon coach Gianni Bergandi. Où à chaque fois, c'est des moments qui vraiment permettent d'avancer. C'est ultra important d'avoir un entourage et des gens autour de nous qui sont dans la même dynamique, qui ne sont pas tout le temps en train de se plaindre, qui au contraire voient les opportunités et qui t'aident à avoir de la clarté aussi sur la manière dont tu veux avancer. Bon, si tu veux avoir un aperçu de ce que ça peut donner justement en termes de relationnel et en termes d'échange, je t'invite à aller voir la dernière vidéo sur la planification où c'était en mode interview. C'est la première fois que je faisais ce mode-là avec Benoît. Aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de pourquoi devenir freelance, pourquoi devenir indépendant, pourquoi devenir entrepreneur. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans le sens où je me suis fixé comme objectif dans ma vie d'aider un maximum de personnes à passer le cap, de les libérer un maximum de barrières par rapport à ça. Si d'ailleurs tu veux avoir, si tu rencontres des blocages, si tu rencontres des peurs, ce qui est normal, par rapport au fait de passer freelance indépendant, de te lancer en tant qu'entrepreneur, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque à la fin, je te donnerai des indications pour justement lever ses freins. Alors, pourquoi passer indépendant ? En fait, je pense pour moi que tout ça, c'est une histoire de confiance en fait. C'est est-ce que tu as plus confiance en toi ou est-ce que tu as plus confiance en d'autres personnes ? Je m'explique. En fait, quand on est salarié, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est salarié, en fait, on confie, on délègue à une entreprise la gestion de toute notre activité. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va choisir nos horaires, le lieu où on travaille, les gens avec qui on bosse, les projets sur lesquels on va travailler, les formations que l'on va suivre, notre évolution, notre évolution de salaire. C'est en fait tout l'environnement de travail qui va vraiment être confié à l'entreprise. Vous déléguez cette partie-là. De la même manière, en fait, quand on est salarié, qu'est-ce que l'on fait aussi ? C'est qu'on va, alors, c'est en partie vrai aussi pour les indépendants, on va, mais particulièrement vrai pour les salariés, c'est que la retraite, en fait, vous confiez, vous cotisez. On va revenir là-dessus. Mais vous donnez de l'argent en fin de compte à l'État de manière à ce qu'un jour, vous puissiez vous aussi partir à la retraite, vous arrêter de travailler et pouvoir profiter, en fait, de votre vieillesse. Alors, sur le sujet des retraites, je sais que c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, je suis coupé de tous les médias, mais j'en entends quand même parler par les gens autour de moi, les bruits, on va dire, de conversations. Et, en fait, pour ma part, j'ai fait le choix de ne absolument pas avoir confiance en l'État sur l'avenir de ma retraite. Pourquoi ? J'ai fait ce constat simplement mathématique que, en fait, depuis 2006, si je ne me trompe pas, le système de retraite à la française de répartition ne fonctionne plus. En fait, le système de retraite français, il ne peut continuer à marcher que tant qu'il y a suffisamment de gens qui rentrent pour aller alimenter ceux qui sont inactifs, donc les retraités. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, on a une espérance de vie qui augmente. On a de moins en moins d'actifs. Et pourquoi on a de moins en moins d'actifs ? En fait, tout simplement parce que, alors, c'est depuis 2016, en fait, on a un taux de natalité en France qui est tombé à 1,96. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? C'est que pour qu'il y ait un renouvellement de la population, il faut qu'on soit à 2,10. Donc, ça veut dire que, en fait, la population en France va diminuer. Alors, bien sûr, on met de côté la partie immigration. Mais c'est quelque chose qu'on voit déjà en Allemagne. On voit notre futur en Allemagne. C'est quelque chose qu'on voit au Japon. Et qu'est-ce que ça va amener ça naturellement ? C'est, à mon sens, juste de la pure mathématique. C'est qu'on va avoir moins d'actifs. Et si on a moins d'actifs, on va avoir plus de retraités, tout simplement par rapport au fait que l'espérance de vie augmente. Donc, ça ne peut plus fonctionner. On ne peut pas avoir plus de retraités qu'actifs et que les actifs, en fin de compte, alimentent toutes les retraites, tout l'argent qui est donné à ces personnes qui sont inactives. Donc, pour ma part, j'ai décidé de ne pas avoir confiance en l'État, de ne pas lui déléguer cette partie-là. En tout cas, je suis obligé de cotiser. Alors, ce n'est pas une cotisation, puisqu'en clair, cet argent-là, vous ne le reverrez jamais. L'argent que vous donnez aujourd'hui, c'est les retraités qui les touchent. Et vous, vous pariez sur le fait qu'un jour, peut-être, il y aura aussi des gens qui vont venir donner de l'argent pour que vous, vous puissiez vous arrêter de travailler. Pour ma part, je n'ai pas choisi de croire en ça. Ensuite, vous déléguez effectivement à l'État toute la partie rentraite et puis vous déléguez aussi à l'État vos périodes d'indisponibilité. C'est ce qu'on appelle la cotisation chômage. Et là-dessus, en fait, de la même manière, vous cotisez pour un chômage pour qu'à un moment donné, si vous vous arrêtez de travailler, vous puissiez quand même continuer, en fait, à mon sens, récupérer ces cotisations. Sauf que là aussi, c'est la manière dont, si vous allez les toucher, la manière dont vous allez les toucher, là aussi, c'est contrôlé par l'État. Vos périodes de disponibilité sont contrôlées par l'État, en l'occurrence, pour l'emploi. C'est-à-dire que si, déjà, pour pouvoir y accéder, vous ne pouvez pas démissionner. Alors, ils sont en train de faire un truc là-dessus, mais concrètement, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, si vous avez eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle ou la chance d'être licencié, mais si c'est votre volonté, en fin de compte, de peut-être passer à autre chose, d'avoir une période de profiter, en fin de compte, de ce pour quoi vous avez cotisé, à mon sens, pour moi, c'est ça, c'est que vous placez de l'argent et qu'à un moment donné, vous souhaitez le récupérer, il va falloir soit avoir une rupture conventionnelle, soit avoir eu un licenciement. Donc, pour pouvoir récupérer cet argent que vous avez mis de côté, il y a des barrières, en fin de compte. Et de la même manière, une fois que vous êtes au chômage, il va falloir aller pointer à Pôle emploi régulièrement de manière à dire « oui, je suis en charge d'emploi », « oui », enfin voilà, quelqu'un qui va contrôler, en fin de compte, la manière dont vous allez, encore une fois, gérer votre temps. Donc, tout ça, à mon sens, c'est vraiment la confiance qui est au cœur de la chose. C'est-à-dire que c'est est-ce que vous avez suffisamment confiance en ces entités, à l'entreprise, l'État, Pôle emploi, pour gérer au mieux de vos intérêts ou pas ? Est-ce que vous avez plus confiance en vous pour pouvoir gérer au mieux de vos intérêts ? Pour moi, c'est ça d'être indépendant. C'est de la responsabilisation. Je me reprends. C'est que vous acceptez de prendre la responsabilité de « ok, je suis indépendant, je suis freelance, je suis entrepreneur et je choisis du coup avec qui je vais travailler, la manière dont je vais travailler, le rythme que je vais avoir pour bosser, mes périodes d'indisponibilité » puisque là, les périodes d'indisponibilité, je parlais du chômage, mais de la même manière, quand vous êtes dans une entreprise, là aussi, vous confiez à l'entreprise le choix des moments où vous allez être en vacances, les moments où vous allez arrêter de travailler. Quand vous êtes indépendant, entrepreneur, freelance, c'est vous qui le définissez. Vous avez le pouvoir, vous reprenez le pouvoir par rapport à ça. Donc, c'est de votre responsabilité de dire « ok, là, je décide de ne pas travailler pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ce que vous voulez en fin de compte » puisque c'est à vous de vous assurer, de pouvoir continuer à vous nourrir, à vous loger, etc. pendant ces périodes-là. C'est une histoire de responsabilisation. Donc, pour continuer, quand on devient freelance, on choisit les personnes avec qui on bosse, on choisit les projets sur lesquels on bosse, on choisit les moments où on ne bosse pas, on choisit le rythme aussi sur lequel on travaille, on choisit les horaires. Si vous voulez bosser la nuit et puis la journée pioncée, vous pouvez le faire. Vous choisissez aussi… Alors, même chose, soyons clairs, quand on passe indépendant, freelance et espérons-le, entrepreneur, si vous avez un business model, bien sûr, qui est viable. Mais déjà, prenons un exemple simple. Vous êtes développeur informatique, vous êtes salarié. Si vous passez en freelance, vous avez la possibilité sans… Franchement, pour vous, c'est une voie royale parce que vraiment, il y a des besoins aujourd'hui en termes de ressources dans le développement. C'est une voie royale en fait pour en termes de revenus nets, vous pouvez doubler, tripler vos revenus nets. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas magique. La contrepartie de ça, c'est effectivement que vous n'avez plus le droit au chômage, que vous cotisez beaucoup moins pour la retraite. Alors, encore faut-il effectivement croire en même temps à ce système. Pour ma part, je suis bien content de cotiser le minimum là-dessus. Donc, vous allez gagner plus parce qu'il y a une prise de risque aussi et aussi parce que il y a toutes les cotisations que les entreprises payent, les cotisations sociales, les charges patronales, les charges salariales qui est le risque en fait que les entreprises prennent en ayant un salarié parce que c'est clairement un risque d'avoir des salariés aujourd'hui. Tout ça en fait, vous le réintégrez, vous en… vous en fin de compte, eh bien, ce qui est normalement, l'argent qui est consacré à ça, les charges, etc., les cotisations chômage, retraite, en fin de compte, tout simplement, ça, ça va vous revenir directement. Et ensuite, c'est à vous d'exploiter au mieux cet argent de manière à prévoir vos périodes d'indisponibilité, j'y arrive, d'indisponibilité, prévoir effectivement capitaliser pour votre retraite. Gérer, vous choisissez, alors c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans le pied justement de flamber et parce qu'on gagne deux ou trois fois plus, de se mettre à dépenser deux ou trois fois plus, c'est pour ça aussi que moi j'ai créé New Mentos parce que moi j'ai fait des erreurs par rapport à ça au début et que c'est important de comprendre que vous devez prévoir votre avenir et qu'il ne faut pas rentrer dans le côté bon ben je gagne plus, je me mets automatiquement à consommer plus, c'est un piège clairement. Et du coup, vous vous responsabilisez par rapport à ça, vous avez la responsabilité de la manière dont vous faites évoluer vos compétences, vous choisissez les technos, alors là je parle encore deux fois de l'exemple de développeur mais vous choisissez les compétences que vous allez faire évoluer, vous choisissez la manière dont vous allez organiser toute votre vie pour poursuivre votre activité et choisir la manière dont vous allez poursuivre votre activité. Donc à mon sens, voilà, tout ça c'est une histoire de responsabilisation, c'est pourquoi devenir freelance ? Si vous avez plus confiance en vous en fait quand d'autres entités pour jouer au mieux vos intérêts, à ce moment-là, c'est fait pour vous. Franchement, c'est fait pour vous. Allez-y. Voilà. Alors bien sûr, ce n'est pas magique, il faut se former, ça amène des problématiques supplémentaires, ce n'est pas quelque chose qui est forcément simple à faire. Si on veut créer une entreprise, qu'on veut monter un business, vous allez certainement devoir pendant un temps aussi beaucoup travailler, peut-être même que plus que pendant un temps, mais si je reviens sur l'aspect indépendant freelance, si vous travaillez dans le digital aujourd'hui, franchement, vous avez l'opportunité de vous lancer. Vous avez la possibilité de choisir aussi l'endroit où vous allez bosser et vous n'êtes pas obligé, je vois. Je discutais avec Rémi hier soir où là, il veut partir justement bosser depuis Berlin. Voilà, il a cette liberté de pouvoir faire du télétravail, donc du coup, il va en profiter pour voyager. Donc, voilà pourquoi devenir freelance si vous voulez plus de liberté parce que c'est ça, en fin de compte, c'est que vous vous reprenez de la liberté et vous reprenez de la responsabilité, lancez-vous. Et si vous avez rencontré, je l'ai dit au début de la vidéo, donc chose promis, si vous rencontrez des blocages, si vous avez des peurs, c'est normal, si vous avez un entourage qui vous dit mon Dieu, tu vas quitter ton CDI, tu vas prendre des risques, on pourra justement discuter parce que j'ai créé YouMento, ce réseau en fait d'entrepreneurs, d'indépendants, de freelance de manière à de gens qui partagent nos valeurs, qui ont envie de progresser autant au niveau pro qu'au niveau perso qui veulent se libérer davantage. Rejoignez-nous et en fait, au sein de YouMento, il y a un programme de mentoring. Vous pouvez en fait soumettre votre candidat une fois que vous êtes rentré dans le réseau pour vous trouver un mentor qui sera bien sûr rémunéré par rapport à ça, il y a un système en place. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus et qui sera là du coup pour vous accompagner, pour vous transmettre tout simplement toutes les choses par lesquelles il est passé, vous aider à trouver des clients, vous expliquer comment ça se passe au niveau administratif, vous expliquer comment gérer votre temps, comment ça s'organise au niveau contractuel, comment définir votre TGM. Voilà, tout ça, vous avez des tas de gens qui l'ont déjà fait et moi, c'est ce que je veux offrir à travers YouMento. Une des choses que je veux offrir à travers YouMento, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, aider un maximum de personnes à passer à 6 ans d'envie. Encore une fois, puisque le salariat, ça convient à certaines personnes, très bien pour elles. En tout cas, moi, ça ne convient pas et je veux transmettre un maximum de choses à ceux qui ont envie de le devenir. Voilà, donc contactez-nous. Si cette vidéo t'a plu, si les vidéos que je peux sortir te plaisent, abonne-toi, mets un petit commentaire, un petit pouce bleu, partage la vidéo, vraiment, ça sera super chouette, ça me permettra d'avoir plus de visibilité et puis de pouvoir à travers YouMento, à travers ces vidéos, aider plus de monde. Et puis, je te dis à très bientôt. Bonne journée.